Bonjour à toutes et tous, je suis en retard pour le soltice. Voilà, cette vidéo pour vous parler soltice, éclipse et nouvelle lune. C'est un mois de décembre particulier. Il nous propose de vivre beaucoup de vibrations en peu de temps, n'est-ce pas ? Et ce mois a commencé sous le signe de la purification de nombreux schémas. Et ce mois seront nettoyés et différentes mémoires transgénérationnelles. Prenez soin, prenez soin de votre corps. Aidez-le dans le processus en évitant de le surcharger au niveau de l'alimentation afin qu'il puisse évacuer ce qui doit l'être. Alors, je vous en ai déjà beaucoup parlé, le 12 a eu lieu à cette pleine lune et ce portail énergétique très intéressant, n'est-ce pas ? Nous sommes rentrés dans un cycle qui nous demande de rentrer en conscience dans le rythme naturel de la vie. Nous devons ancrer profondément le rythme de la nature dans notre vie. Nous devons mieux le comprendre et le respecter. Les énergies en présence nous invitaient à nous connecter en profondeur et bien à notre intérieur et depuis notre intérieur à la terre. Cette terre merveilleuse qui nous porte, n'est-ce pas ? Nous donne à manger, nous donne mille merveilles à voir. Nous étions conviés à rentrer dans le rythme de la vie et à lâcher prise. Un magnifique programme, n'est-ce pas ? Évidemment, cela va révéler ce qui nous sort de ce rythme, les émotions qui nous emprisonnent. Après cela, et en attendant les fêtes, prenez du temps, seul, avec vous. Dans un espace protégé, prenez soin de vous, autant que vous le pourrez. La lune a soulevé beaucoup d'énergie et a fait ressurgir de vieilles, vieilles colères pour beaucoup. Alors, prendre du temps seul vous assurera de mieux gérer les émotions et les énergies environnantes, ainsi que les vôtres, jusqu'au 25. Nous serons dans des énergies très yin, qui sont à la fois confrontantes, mais aussi très douces. Si vous êtes bien connecté à la mer, à son énergie primaire, vous pourriez vivre des moments très porteurs. À ce jour, je ne pourrais dire quelle direction cela peut prendre. Je crois que cela dépendra de chaque personne. C'est comme si cette énergie de la mer nous amenait à vivre une belle palette d'émotions en rapport à nos désirs profonds, et certains prendront forme dans la vie matérielle. C'est aussi une période qui nous invite à être liée à notre enfant intérieur, en regardant autour de nous avec l'innocence de l'enfant, sans rentrer dans les drames des uns et des autres. Cultiver un regard qui a de la hauteur, cela vous évitera bien des mésaventures. Alors ce jour, nous sommes en solstice, et qui nous propose d'éveiller notre conscience sur ce que nous avons construit, ce que nous allons construire, et ceci dans un lien très profond de la terre. Nous devons regarder si ce qui structure notre vie et notre planète est solide pour une vision à long terme. Ce solstice vient réveiller notre sagesse intérieure, qui nous permet d'être moins impulsif, de choisir les bonnes actions, et de regarder le monde avec une vision plus haute, pour moins être prisonnier du monde des émotions négatives. Avec les énergies de ce solstice, nous devons, à notre échelle, évidemment, faire en sorte de changer ce qui peut l'être. Certains le feront à une échelle mondiale. Par exemple, comme Greta Thunberg, dont c'est très certainement la mission, mais nous n'avons pas tous les mêmes choses à accomplir sur cette magnifique terre. Et chacun d'entre nous peut simplement commencer, et bien dans sa vie personnelle, avec des choses simples et à sa portée. C'est ainsi, un geste, par un geste, que les choses changent. Je vous laisse dans cette méditation. Ce solstice vient marquer la fin de la boucle des énergies consacrées à développer la conscience de la Terre. Ce n'est pas qu'en 2020, nous n'aurons plus à nous en soucier, n'est-ce pas ? C'est simplement que c'est un peu le dernier avertissement, avant d'être secoué de façon plus brutale. Les énergies célestes et terrestres nous ont invités à nous soucier de la Terre dans la douceur. Par la suite, nous pourrions trouver les changements beaucoup plus difficiles et abruts, n'est-ce pas ? Ils marquent aussi l'importance de tout ce qui a été mis en place durant l'année. Est-ce qu'un éveil plus massif permettra de faire pencher la balance vers un changement responsable, ou un changement subi et plus brutal ? Au niveau des corps énergétiques, le solstice va beaucoup travailler sur notre troisième œil et notre cœur, afin que nous soyons plus alignés entre nos visions, notre cœur et nos actions. Cela pourrait vous amener à voir les choses différemment, peut-être avec plus de joie. Au niveau du corps, nous risquons un peu la surcharge du fait de la différence de vibration de notre corps et celle du solstice, ce qui peut provoquer comme des agacements. Il s'agira alors de prendre le temps de se poser et de demander à vos énergies de s'harmoniser avec celles du solstice. Ainsi, le désagrément devrait être moindre. Alors le 26 aura lieu à la même heure, la nouvelle lune et une éclipse solaire. Même si notre continent n'est pas concerné par l'éclipse, cela aura une incidence majeure sur la Terre. Vu que ces deux événements ont lieu en même temps, ils amènent tous deux dans leur essence une énergie similaire, mais sur deux plans différents. La nouvelle lune annonce le début d'un nouveau cycle, n'est-ce pas ? L'éclipse nous amène à un travail en profondeur pour faire ressortir certaines choses, pour pouvoir entamer le cycle. L'éclipse est une éclipse où la lune ne cache pas totalement le soleil. On peut apercevoir comme un anneau de feu autour de la lune. Et il s'agit bien d'une énergie de feu qui sera là, avec l'éclipse, le feu purificateur. Bien, regardons tout cela de plus près. L'essence de ces deux phénomènes est de ramener de l'harmonie dans les cycles, entre les hommes pour que nous ancrions dans le présent des choses solides pour le futur de l'humanité, en étant alignés avec les cycles de la nature et dans le respect de celles-ci. Le feu de l'éclipse viendra purifier et mettre en lumière les fondements de certaines sociétés qui sont basées sur des forces qui n'ont pas de réel soutien. Souvent, nos sociétés se sont construites sur des idéaux qui ont ensuite disparu pour des questions de pouvoir. Les pouvoirs en place prennent le devant de la scène, mais n'ont plus le soutien pour rester en haut. Ils font tout pour rester à leur place, mais tôt ou tard, ils s'écrouleront. Car sans soutien, tout l'homme fort, quel qu'il soit, finit par tomber. Qui dit feu, purificateur, dit au final, pas de réelle place au changement doux. Il se pourrait que dans les régions proches de l'éclipse, il y ait des recrudescences de violence, car cela éveillera l'esprit guerrier. Malheureusement, nous ne savons pas toujours le recevoir et le transposer dans la matière de façon saine. Alors, il y aurait des probabilités, mais pas des faits, car diverses forces sont en jeu. Il appartient toujours aux hommes de pouvoir mettre en place des énergies amenant des changements plus en douceur. Il faut vraiment mettre beaucoup d'espoir dans l'humanité. Mais au plus profond de nous, que nous sommes tellement nombreux à aspirer à un monde de douceur, un monde d'amour, un monde vivant dans l'harmonie et la sérénité, que ceux qui aspirent au conflit, eh bien, malheureusement, sont là. Alors, cela mettra un peu plus en lumière les excès et cela nous demandera un peu plus de conscience dans nos paroles et nos actes, un début de cycle avant l'heure, puisque 2020 est fortement marqué par ces mêmes énergies. Nous recevrons tout l'éveil d'une étincelle de guerriers et ce sera à nous de l'utiliser pour le bien commun et pas dans le sens de la guerre, mais bel et bien dans le sens de la paix et de la construction. Alors, cette nouvelle lune nous invite à remettre de l'harmonie par nos actions et nos paroles dans notre quotidien et de commencer à construire des bases solides pour la société de demain. Et nous devrons tout, comme le roseau, ne pas plier face aux difficultés que cela peut faire émerger. Nous devons faire preuve de résilience et de patience, car au final, c'est cela l'énergie du guerrier, continuer d'avancer avec foi, avec courage, avec amour. Les trois ou quatre derniers jours du mois, il sera important de prendre le temps de recentrer, surtout après toutes ces distributions de fortes énergies. Les énergies de ces derniers jours, de cette année, seront très rapides et intensives. Prendre des pauses et se ressourcer dans la nature sera vraiment quelque chose de bénéfique, de primordial pour les personnes qui canalisent. Et bien, vous aurez de nombreux messages en cette fin d'année, mais je ne vous apprends rien. Sachez simplement que cela va s'intensifier. Et enfin, prenez le temps, prenez le temps de vous entourer de personnes bienveillantes en cette fin d'année, histoire de la finir dans de merveilleuses conditions, n'est-ce pas ? En vous souhaitant le meilleur pour cette fin d'année, puissiez-vous contacter la sérénité qui vous habite, qui est en vous ? Petit conseil, prenez, prenez des temps de pause et de solitude. Cela sera essentiel pour que votre esprit et votre corps aient l'énergie nécessaire pour rester dans une bonne vibration. Hydratez-vous. C'est important de s'hydrater. Évitez d'encrasser votre corps avec les fêtes. Et pourquoi pas ? Musique pour vous aider à calmer votre système nerveux, apaiser le mental, le corps et le système nerveux. Vous savez ce que moi je fais depuis 15 jours ? Je mets une méditation. Et je lève mes deux jambes contre le mur et je reste 20 minutes comme ça. Et bien écoutez, ça fait un bien fou. Essayez, vous allez voir. L'oxygénation qui rentre dans votre corps, dans votre cerveau, puisqu'elle n'a plus à oxygéner les jambes, puisque vous les soulevez. Faites ça pendant 20 minutes. C'est... Voilà. Je remercie aussi Nadia Marty pour ce beau message, n'est-ce pas ? C'est vraiment... Voilà, je vous souhaite un très beau saltis. Je vous embrasse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501